alors dans ce cours on va introduire progressivement la mise en stop du cerf volant c'est une manoeuvre nécessaire quand on vole en méga team car beaucoup de figures simples se font à partir d'un stop on va commencer simplement par un stop en position de décollage lorsqu'on fait monter le cerf volant alors voilà on se met bien dans le centre de la fenêtre devant et puis on va décoller comme on l'a vu dans les cours précédents et on va arrêter le cerf volant quand il est à peu près à un angle de 30-40 degrés disons en mi fenêtre devant alors l'exercice est simple on met en pression on fait décoller on arrête le cerf volant environ à 30-40 degrés alors quand on va vouloir faire cet exercice de mise en stop la première chose à considérer c'est que le stop est une position où le cerf volant le cerveau liste est en position de confort c'est à dire que le stop doit pouvoir être maintenu pendant très longtemps pour ce faire il faut que les poignées en position de stop les poignées physiques au niveau de l'anatomie les mains il faut que les mains du cerveau liste en position de stop dans une position confortable c'est à dire sans tension excessive ce que je veux dire par là c'est qu'il ne faut pas que le cerveau liste et l'impression de faire un effort en tirant sur les freins ou en poussant les avants pour maintenir sa position de stop pour ça ça se fait par un réglage de l'échelle de nœud une fois qu'on a trouvé son bon réglage pour tester si on est dans une position de confort il suffit de faire monter son cerf volant à 30 40 degrés au milieu de la fenêtre se mettre en stop et constater que l'on ne fait aucun effort excessif alors pour la mise en stop à partir d'une marche avant montante c'est simple suffit de tirer légèrement sur les deux freins à la même force côté droit côté gauche afin de trouver la position d'équilibré alors ça dépend aussi de la force du vent aujourd'hui le vent est un petit peu faible je décolle je monte et je cherche la position d'équilibré où le cerf volant va s'arrêter alors cette position de stop en phase montante est la première étape on ne va pas passer tout de suite à la suite à la suivante en fait pour pouvoir bien s'entraîner à maintenir son cerf volant stop il faut pas rester en stop pendant deux secondes ou trois secondes comme je viens de le faire il faut rester en stop pendant une minute pourquoi parce que la position de stop en fait une fois que notre cerf volant est calé elle n'est pas forcément stable parce que le vent n'est pas stable comme le vent va fluctuer il va un peu foncir un peu baisser vous allez devoir ajuster la force des freins voire donner un peu de pêche de temps en temps quand le vent baisse de trop afin que le cerf volant reste bien dans sa position premier exercice stop en phase montante il faut tenir le stop pendant disons une minute une fois que l'on maîtrise cette position de stop pour d'attaque en haut on va introduire le stop alors qu'on est en vol en translation en vol horizontal on décolle on part d'un côté on part de l'autre côté là on est en pleine fenêtre attention on freine là on est en stop dans cette position de stop là est plus facile que bord d'attaque en haut pourquoi parce que le vent en fait reste plus longtemps sur la voile et du coup peut être la même force devant j'arrive plus facilement à rester en stop on lâche les freins progressivement on repart dans l'autre sens on freine progressivement les deux freins hop on est arrivé en stop même chose que pour le stop bord d'attaque en haut il faut tenir cette position pendant une minute afin d'apprendre à régler l'angle d'incidence voir la force des freins pendant que le vent varie alors un petit truc à voir tout de suite quand on fait cet exercice on évite d'avoir les lignes croisées pour se faire quand on est en vol horizontal faire des virages par le haut vous évite de prendre un tour si je fais le virage par le bas je prends un tour un tour ça signifie plus de friction dans les lignes et donc plus difficile de sentir le stop autre chose quand on fait cet exercice comme j'ai dit le stop est ici une position nécessaire pour faire du vol en équipe et quand on vole en équipe on n'est pas tout seul sur le terrain c'est-à-dire à côté de moi il va y avoir d'autres serres à position alors la position stop bord d'attaque sur le côté quand on commence à venir du sein volant on aura tendance à mettre l'aile supérieure au dessus voilà la main de l'aile supérieure au dessus de la main de l'aile inférieure alors je vais mettre mon serre volant pour d'attaque vers la gauche donc l'aile supérieure va être la main droite et un débutant aura tendance à mettre sa main droite comme ça c'est plus facile parce que les lignes sont droite directe sur le serre volant sans qu'elles aient de tension et donc pas de friction c'est plus simple cependant quand on est en équipe à côté de moi j'ai un copain servodiste je vais dans l'autre sens pour qu'on voit bien sur la caméra ma main gauche ma main supérieure on voit bien qu'à côté de moi là j'ai un servodiste si je mets ma main gauche au dessus de ma main droite afin d'avoir ma poignée un peu en position horizontale je vais donner un coup de coude à mon camarade de vol à côté ça c'est pas bon du tout vous allez vous faire apprenez à bien garder vos mains devant vous même quand vous êtes en position stop pour d'attaque sur le côté gardez vos mains devant vous donc vous faites votre compensation en ramenant l'aile supérieure vers vous plutôt que d'avoir cette position là vous allez gêner votre partenaire de vol gardez vos mains devant vous vos coudes le long du corps alors afin de permettre la compensation quand je suis bande attaque vers la droite je mets mon pied droit devant ça décale mes épaules ça aide à la compensation inversement bande attaque à gauche pied gauche devant ça décale les épaules ça aide à la compensation je pense et à garder les poignées bien le long du corps et ses poignées devant soi alors ensuite on a vu stop bande attaque vers le haut stop bande attaque sur les côtés ensuite il y a le stop on attaque en bas alors ça c'est plus difficile c'est plus difficile et on va essayer de l'introduire de manière simple progressive alors je conseille de démarrer à partir d'un décollage classique on monte monter 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 en haut de la fenêtre faire un virage lentement une fois que vous êtes en virage on s'entraîne à descendre le cerf volant on va le faire aller vers la droite on recommence cette fois sur quand on va descendre on va le faire aller vers la gauche décollage là je vais faire aller vers la gauche alors on n'a pas fait de stop par contre on a commencé à faire descendre le cerf volant de manière bien rectiligne donc là on s'entraîne à corriger par des pressions sur les freins gauche et droite afin de conserver au cerf volant sa trajectoire rectiligne pourquoi je fais l'exercice d'aller à partir d'une descente dans d'attaque en bas vers la droite vers la gauche pour qu'on fasse en fait des reconnexions dans le cerveau le cerf volant étant en descente il est à l'envers du coup ma poignée droite contrôle l'aile droite mais l'aile droite se trouve à gauche du coup si je tire le frein de ma poignée droite je tire le frein de l'aile qui se trouve vers ma gauche et donc le cerf volant va aller à gauche en station je décolle je descends je tire le frein de ma poignée droite le cerf volant va à gauche donc ça c'est un exercice pour pouvoir refaire les connexions dans le cerveau pour pouvoir bien gérer la descente du cerf volant et corriger sa trajectoire vers la droite ou vers la gauche je remontre l'exercice consiste à faire décoller le cerf volant vers un virage contrôler la descente puis aller à droite je tire sur le frein de ma poignée droite et tirer sur le frein de ma poignée gauche même chose en faisant un virage vers la gauche pendant la descente je décolle je descends puis aller vers la gauche je tire le frein droit alors une fois que ça c'est bien maîtrisé maintenant on va pouvoir faire le stop on est capable de corriger sa trajectoire pour que le cerf volant descende bien de manière verticale, rectiligne on sait parfaitement ce qui fait aller le cerf volant à droite ou à gauche ce qui lui fait faire une rotation vers la droite ou à gauche alors qu'il est pendant la combat maintenant on doit être capable de l'arrêter pour l'arrêter on va tirer sur les deux freins de la même force on va stopper le cerf volant et le maintenir dans cette position vous voyez là je corrige un poids à droite, un coup de frein à droite, un coup de frein à gauche il faut le maintenir bien dans cette position alors la position des poignets certains pilotes vous diront c'est mieux de mettre les poignets un peu à 45 degrés comme je fais là d'autres vous diront quand vous venez de débuter mettez carrément les poignets à l'horizontale c'est plus facile j'aime pas trop c'est pas très esthétique et puis vous allez donner des coups de coude à vos camarades quand vous êtes en méga team il faut mieux les mettre à 45 degrés pour idéalement garder les poignets bien verticales pendant que vous faites cet exercice alors on ne peut pas terminer ce tuto sur la mise en stop sans parler de ce qui plaît le plus et qui impressionne le plus quand on commence à faire du prévo c'est ce qu'on appelle le dive stop donc c'est mettre le cerf volant en bande attaque vers le bas le faire plonger et le faire stopper à quelques dizaines de centimètres du sol donc pour l'entraînement on va pas le faire arrêter à quelques dizaines de centimètres du sol on peut faire un stop plongeant et en l'arrêtant vers 20% de la fenêtre c'est à dire à peu près à cette hauteur là ça ça laisse de la marge en cas de problème alors c'est facile on monte le cerf volant relativement haut on maîtrise le stop bande attaque en bas on lâche les freins et puis on reprend les freins pour remettre le cerf volant en stop étant donné que l'on maîtrise déjà la mise en stop cet exercice devrait être parce qu'il est vrai dans le nez je suis en stop je lâche les freins je remets en stop alors j'en profite aussi pour donner un petit conseil pour ceux qui cherchent à faire des stops nets vous voyez certains top pilotes réussir à faire aller le cerf volant vite et l'arrêter de manière plus vite le cerf volant est à une certaine vitesse et passe à 0 instantanément alors pour ça il faut s'entraîner à bien sentir le moment d'équilibre c'est à dire la quantité de freins à mettre pour que le cerf volant soit à l'arrêt alors on va s'entraîner pour que ce soit plus facile en pleine fenêtre devant donc j'avance le cerf volant le cerf volant avance je sais que ici comme ça il s'arrête donc je recommence je le laisse partir et je veux l'arrêter alors là c'est pas du tout un freinage brusque pour rajouter le petit effet de freinage brusque il faut en plus vraiment couper le vent au moment où on freine pour couper le vent il y a deux possibilités soit on utilise ses pieds ou ses mains ses pieds consiste à faire un pas en avant au moment où on va s'arrêter ce qui permet d'aider à annuler le vent ou alors on peut utiliser ses mains en poussant ses mains en poussant les poignets vers l'avant pour couper le vent le cerf volant avance vide je ramène les poignets et hop au moment où je freine je relâche la pression dans les lignes ça a à peu près le même effet et ça va accentuer la mise en stop on accélère les poignets vers le corps et j'arrête brusquement je vais le faire plus haut parce que plus haut j'ai plus de vent ce sera plus impressionnant je mets les poignets vers le corps et je freine alors cet exercice là il faut le faire plusieurs fois jusqu'à sentir quelle est la dose de frein à poussant pareil en dive stop c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti là c'est parti c'est parti même si vous ratez votre stop en plongée, vous évitez de casser vos barres. Sous-titrage ST' 501